Vous avez tous la banane ce matin ? Valentin ! C'est bon mon micro ? Ah non ! Sur la caméra ! Allez, allez, allez ! Allez, on y va ! Bonjour à tous, je vous présente Dierry ce matin qui est avec nous. Bonjour, bonjour Dierry. Il veut devenir chef de rayon et à mon avis prendre ma place. Non ! Si, si, je pense. Bienvenue à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser chez Supéco, la nouvelle enseigne discount du groupe Carrefour où je vais apprendre mon nouveau job de chef de rayon en compagnie de Marine. Le magasin va bientôt ouvrir, on a encore pas mal de boulot de mise en place. Allez, go ! Tu as commencé à quelle heure ce matin Marine ? 7h. Et ton organisation de la semaine, ça se passe comment ? Alors, je n'ai jamais d'horaire fixe. Ça peut être le matin, l'après-midi, la journée. On travaille aussi samedi, dimanche, c'est le commerce. Donc on est disponible pour nos clients tous les jours de la semaine. Là, il nous reste les pommes de terre à mettre. Je vais te filer un coup de main. Promotion de la semaine. Donc c'est toi la responsable de rayon qui met en place ? Oui. Si on veut être un bon manager, il faut savoir faire tout ce qu'on demande à son équipe. Et tiens, si tu veux, je te laisse finir. Allez. Je vois que tu as tes chaussures de sécurité, donc c'est parfait. Alors si tu la prends comme ça, tu n'y arriveras pas. Oh là là, j'ai pas mon permis palette. Il faut que tu passes sur l'avant de la palette. Est-ce que tu veux que je t'aide ? C'est aussi les bases du management de savoir aider. T'as combien de personnes dans ton équipe ? On est une dizaine. Dizaine, d'accord. Et t'as commencé vendeuse ou chef de rayon direct ? J'étais en contrat étudiant 14 heures semaine. D'accord. Et après mon bac STG. À l'époque, il s'appelait STG. Maintenant, c'est STMG. Voilà. Et j'avais fait option communication et gestion des ressources humaines. Ah oui, d'accord. Ensuite, j'ai évolué. J'ai gravi l'échelle petit à petit. Ok. Pour être chef de rayon aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et demain, tu te vois où ? J'aimerais bien être directrice de magasin. Waouh ! Je te le souhaite. Merci beaucoup. T'as quel âge aujourd'hui ? Sans indiscrétion ? 30 ans. 30 ans. 30 ans, trois enfants et très actives. On ouvre les caisses. Tu gères aussi les caisses ? Alors oui, quand mes managers de caisses sont en repos. Oh, j'ai vu le code, je vais le faire. On a une jolie hôtesse aujourd'hui. Vous n'avez pas encore eu ça, l'hôtesse en marinière ? Non, mais c'est une première. Donc là, on va faire le tour du magasin. On va voir les ruptures, les priorités du matin, ce qu'on va pouvoir faire et comment on va organiser la matinée. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ? De faire des choses différentes. Ouais. D'avoir l'œil un peu sur tout. De bouger tout le temps. Moi, j'ai besoin de tout le temps bouger. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce job ? Je pense que c'est ma façon d'être, de vivre. J'ai besoin que ça bouge. Je pense que le contact avec les clients aussi, ça me plaît. Avec l'équipe aussi, j'imagine. Avec l'équipe, ouais. Ok. Tu avais ça dans le sens, le commerce, quoi. Je pense. Il y a un paquet de chips qui traîne dans les produits. Voilà, ça traîne. Donc ça, c'est à ranger. Ok. On fait chaque rayon. D'accord. Justement là. Et alors, ton plus beau souvenir professionnel, ce serait quoi ? Alors ici, par exemple, c'est d'avoir recruté mon équipe. Ah oui, c'est toi qui as recruté ? Oui. Avec le directeur du magasin. Il m'a fait confiance. Donc ça, pour moi, c'est un bel engagement de sa part de m'avoir laissé faire ça. Ok. Bon allez, on y va parce que ça va ouvrir. On y va. C'était une très bonne journée hier. Félicitations à tous. Aujourd'hui, on va refaire la même. Première position de caissier, on aura Valentin. N'oubliez pas de relever vos têtes quand vous êtes en caisse. On laisse pas d'attente aux clients. Isabelle, aujourd'hui, on est en promotion sur le vrac. Donc, il faut retravailler le vrac, le remplir. On vérifie si toutes les affiches sont bien en place. Donc, bonne journée à tous. Bon courage. La pêche, la banane. Comme notre banane à 99 centimes. Et mes petits pains et mes croissants. D'abord, on ouvre le magasin. Allez, vas-y direct, Jérémy. Allez, go. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, en particulier chez Supéco ? Alors, chez Supéco, ce qui me plaît, c'est que... Déjà, c'est un magasin où on trouve des produits vraiment meilleurs. Vraiment moins chers. Au niveau de la clientèle, on n'a que des bons échos. On est super contents. Et vraiment sympa. Mais ça, c'est toute l'équipe. Donc voilà, on met le petit prix. Hop, tac. Comme ça, le produit à son prix. Il est parfait. Qu'est-ce qui est compliqué dans ton job, Marine ? Alors, rien n'est compliqué. Il suffit d'avoir l'œil partout. Ok. Tout le temps. Mais sinon, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste avoir du dynamisme, du bon sens, de l'organisation et avoir le sens des priorités. Je te laisse ma caméra. Ok. Comme ça. Hop. Je te laisse mettre les œufs. Allez, go. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est surtout bien viser. Alors, je te conseille de lever. Enfin, plus facile. Si tu pousses, en plus, tu auras plus de force. Regarde. Tu es de bons conseils. Eh ouais. Bon, ça y est, tu es en mode pause là, Marine. Ah non, ça ne s'appelle pas de la pause. Ça s'appelle de la formation d'équipe. J'ai plus de place. Il y a toujours de la place. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Dans la grande distribution. C'est ça. Du lundi au dimanche, avec un jour de repos, à temps plein pour le chef de rayon. Je préfère le tutoiement et pas de chef entre nous. Pas besoin d'avoir fait sup de co pour bosser chez Supéco. Moi, je suis du Pas-de-Calais, mais Supéco, bientôt partout en France. Bon, Marine, mon essai est concluant. Bon, encore quelques petites améliorations, mais ça pourrait le faire. Et si vous aussi, vous avez envie de devenir chef de rayon chez Supéco, dans l'équipe de Marine ou une autre équipe, postulez. Allez-y, on vous attend. Et quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. Et likez. Merci Marine. De rien. C'est cool.